Bien, je sais que vous êtes tous impatients d'essayer le nouveau terrain de jeu. J'ai jamais rien vu d'aussi excitant, je suis prête à y aller tout de suite ! Mais la journée de cours n'est pas encore tout à fait terminée. Vous allez devoir attendre que la sonnerie de l'école retentisse. Mon moteur s'emballe ! Il faut que j'aille jouer ! C'est trop fou ! Alors les amis, qu'est-ce que vous attendez ? C'est génial ! C'est même hyper super génial ! Tu as besoin d'aide, Didier ? Non, ça va ! Je suis vraiment désolée, Didier. Je n'avais pas prévu que l'entrée serait trop petite pour toi. C'est pas grave. Oh, je te promets de faire élargir le passage dès que possible. Non, c'est pas la peine. J'avais oublié, mais je dois... Aider mes parents sur un chantier. Enfin, pas vraiment, mais j'y vais. Pauvre Didier ! Ce n'est pas toujours facile d'être une moto à trois roues. Je vais faire modifier le terrain de jeu, mais ça risque de prendre quelques jours. On ne peut pas jouer sur le terrain sans Didier ! Hé, et si on modifiait nous-mêmes ? Et pourquoi pas maintenant ? Ouais, ça va être une surprise pour Didier ! Excellente idée, les enfants ! Et ensuite, nous demanderons aux Rumblers de s'occuper du terrain de jeu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a pas besoin de penser ! On va le faire à fond ! C'est beaucoup mieux de tout faire sans réfléchir ! Venez, les amis ! Je sais où trouver du matériel de construction ! Bon ! Pour commencer, on va démolir les anciens murs ! C'est trop drôle ! J'adore la démolition ! Mais n'oublie pas d'en construire un nouveau ! Oui, oui, bien sûr ! Mais la démolition, c'est ce qu'il y a de plus amusant, pas vrai, Didier ? Ouais ! Qu'est-ce que vous faites là, les amis ? Oh ! Euh, salut, Didier ! On venait seulement pour voir si tu allais bien. Ouais, je vais bien ! Vous pouvez retourner vous amuser ! Ne vous en faites pas pour moi ! Occupez, Didier ! Moi, pendant ce temps, je vais discuter avec ses parents. Laissez faire, loup ! Monsieur et Madame Rumbler, on se demandait si vous aviez du bois et des briques à nous donner. On aurait aussi besoin d'outils. Alors, comme ça, vous avez envie de faire des travaux ! Bien ! Ça ne devrait pas être très difficile de vous trouver du matériel ! Euh, loup, on doit y aller ! Bon, il y a tout ce qui vaut fin ! Oui, on n'imaginait même pas en récupérer autant ! On pourrait construire toute une maison avec ! Eh ben, si vous le faites, prévenez-moi quand vous voudrez la démolir ! Attention ! Ok ! Allez, mettons-nous au travail ! Yoh ! Yoh ! Didier ! Est-ce que tu peux venir nous aider ? Oh ! Oh ! Oh ! Miss ! Ça ne veut pas avancer ! Rémi ! Il y a une roue qui tremble ! Qu'est-ce que tu dis ? C'est la roue ! Oh ! Elle tremble ! Mais c'est souvent mauvais signe, ce genre de choses ! C'est vraiment grave ! Eh ben ! Maintenant, elle ne tremble plus ! Il faut soulever ! Eh les amis, qu'est-ce que vous faites avec tout ce bazar ? On va juste... euh... apporter tout ça à l'école ! Pour Mme Bakley ! Bah, on fait ça sans raison ! Il y a absolument rien de bizarre ! Mais vous n'allez jamais y arriver ! Je vais vous aider ! Waouh ! Merci, Didier ! Ah ! Eh ben voilà ! Madame Bakley a besoin d'autre chose ! Madame Bakley ! Mais c'est pas pour... Oh ! Enfin ! Je veux dire... Euh... Non ! Ça y est, elle a déjà tout le matériel nécessaire pour cette chose secrète qu'on construit ! Donc vous allez construire quelque chose... mais sans moi ? Mais bien sûr que non ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bon d'accord, je retourne au travail ! Ah ah ! Est-ce qu'on vient de le rendre encore plus triste ? Peut-être ! Alors dépêchons-nous de lui remonter le moral ! Allez, au travail ! Et... bravo ! Euh... mais comment ? Ben je... je ne sais pas ! On peut déjà commencer et puis on verra ! Pour une moto à trois roues, on doit élargir tout le terrain de jeu ! Ah 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 ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Scou-bop, action ! Zut ! Ça y est, on a terminé ! Euh, enfin je crois ! Ouais, euh, on peut dire ça ! Je sais pas, j'imaginais que ce serait euh, mieux que ça ! À votre avis, Didier va être surpris ? Surpris par quoi ? Euh, surprise ! Les amis, qu'est-ce que vous avez fait ? On voulait pas jouer sur le terrain de jeu sans toi, donc on l'a élargé pour que ce puisse passer ! Et je suis même tombée ! Deux fois ! Maintenant, il est assez large pour tes trois roues ! Tu vas quand même devoir y aller doucement ! Alors là, c'est sûr ! C'est plus large ! Allez, essaye un des tunnels ! Euh, je peux retourner sur la rampe ? Tu devrais quand même essayer un des tunnels ! C'est plus amusant ! Oh ! Oh ! Oh ! Il m'a... Oh ! C'est amusant ! Attends ! Ne bouge pas ! Il manque un boulot 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 ! Au secours ! C'est vraiment plus amusant ! La tour se balance dans tous les sens ! Il faut l'immobiliser ! A l'aide ! A l'aide ! Le problème est réglé, Scuccio ! Et voilà le travail ! La sécurité avant tout ! Allez, Scuccio ! Tu peux descendre ! Merci, DJ ! Je ne vois pas comment j'aurais fait pour descendre toute seule de là-haut ! Ouais ! Wouhou ! Wouhou ! Youpi ! Ouais ! DJ, tu as été fabuleux ! N'importe quelle moto à trois roues aurait fait pareil ! Ben, les motos à trois roues sont géniales ! Est-ce que ça te dirait de continuer ton travail de construction ? Tu nous aiderais beaucoup ! Ça tombe bien, j'ai apporté mes outils ! Super ! Je sais que tu les as toujours sur toi ! Allez les amis ! DJ est avec nous cette fois ! Allez, au travail ! Je suis désolée de ne pas m'en être aperçue ! Le terrain n'était pas fait pour les motos à trois roues ! Oh ! Les amis de DJ voulaient l'élargir eux-mêmes ! Alors je me suis dit que vous pourriez en rendre ça à l'heure ! Je t'ai touché ! Non, tu m'attraperas pas ! Si tu n'auras jamais où je suis ! Tu es ! Où tu es ! Tu m'auras jamais ! Tu vas me louper ! Ce terrain de chauve a l'air très bien ! Ouais, c'est du bon travail ! Youpi ! Bonjour les enfants ! J'ai plein de vieux objets à recycler pour vous ! Super ! Ça va servir ! Merci Madame Bikli ! Merci ! Apportons tout ça chez Maxwell les amis ! Est-ce qu'il y a assez de métal Maxwell ? On a ramassé tous les morceaux qu'on pouvait ! Ça fait vraiment une grande quantité d'objets à recycler ! Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ? Une rampe ! Ce sera la plus chouette de toute la ville ! Et pour la fabriquer, on va seulement se servir des objets en métal qu'on a récupérés ! Ça c'est le seul mot qu'il a utilisé de la journée ! Il est vraiment surexcité ! Vous avez déjà rapporté beaucoup d'objets ! Mais je pense que vous devez remplir la baie encore une fois jusqu'en haut ! Et là, vous devriez avoir assez de métal ! J'ai peut-être quelques objets par ici ! Pourquoi pas ça ! Ce sont mes vieux enjolivers ! Je les mettais pour faire la fête ! Mais ils ne sont plus à la mode ! C'était le bon temps ! Oh ouais ! Merci Maxwell ! Mais vous n'aurez pas à les soulever ! Regardez ça ! Est-ce que c'est... de la magie ? Tu crois qu'un aimant c'est magique ? Mais maintenant que j'y pense... Mince ! Ça se pourrait bien ! Ce n'est pas de la magie, c'est de la science ! Les aimants attirent ou repoussent les objets en métal ! Rampes ! Oui ! Très bonne idée, Lou ! Maxwell, est-ce qu'on pourrait utiliser ton aimant pour ramasser plus de métal ? Comme ça, on construirait la rampe beaucoup plus vite ! Est-ce que vous me promettez d'y faire attention comme si c'était le vôtre ? Oui, c'est promis ! Bon, eh bien, je ne m'en sers pas pour l'instant, alors vous pouvez le prendre ! Merci, Maxwell ! Allez, vrouv ! Regardez ! C'est génial ! Ricky, j'ai toujours rêvé d'utiliser un aimant géant et je n'imaginais pas que ça arriverait un jour. Mais là, c'est vraiment en train d'arriver. Est-ce que je peux essayer? Oui! Prends garde à toi, mécanoc. Ricky Zoom est tout puissant. Waouh, Loupe! Est-ce que ton guidon est en métal? Oui, on dirait bien. Hé, regardez ça! Allez, vroum! La rampe, c'est super amusant, mais ça, c'est totalement amusant! Pas seulement amusant, Loupe, c'est de la science. On doit absolument tester tous les autres boutons. Alors, à quoi sert celui-là? Désolé, Loupe. Cool! Avec la science, c'est encore plus amusant. J'ai super amusant, j'ai super amusant d'essayer. Tu peux aussi appuyer sur tous les boutons. Mais j'arrive pas à attendre le panneau de contrôle. J'ai envie de tous les essayer. Ouais, j'appuie sur ce bouton-là, ou sur celui-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est mon signe, ce bruit? Ou bien c'est mauvais signe? Euh, ce bruit, c'est le signe que la science dérave. Mais d'où viennent tous ces objets? Ils viennent un peu partout autour de nous. L'aimant doit être réglé sur sa super puissance maximum. Je me rappelle avoir appuyé sur ce bouton. Mais il est coincé. Et je n'arrive pas à le débloquer. Je vais essayer. Hum, bon, ok. Oh non, je n'arrive même pas à l'éteindre. Je ne peux pas l'arrêter. L'aimant est devenu hors de contrôle. Il faut vraiment trouver un moyen de l'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va le précipiter au fond d'un volcan. Pourquoi? Ça ne va pas fonctionner. Peut-être qu'on devrait tout de suite le rapporter chez Maxwell. Mais sur la route, on doit éviter de pointer l'aimant sur des objets en métal. Je ne peux pas contrôler l'aimant. D'accord, je vais t'aider, DJ. Loop ne va pas le louper. Et Scootio est là aussi. Wouhou! Comment on va le conduire chez Maxwell? Il y a du métal partout. Allons, bon, je ferai bien de fixer le ressort que j'ai fait en lui. Pour ça, je vais avoir besoin de ma pote des clés. Quoi? Hé! Reviens là! Tu m'es maqué! Un outil, ça te prend pas la fuite! Les enfants, ralentissez tout de suite! Désolée, on ne peut pas s'arrêter! Non! Qui m'a pris mon sifflet? Je vous en donne de vous arrêter. Oh, j'ai compris! Une moto invisible me fait blague! Eh bien, je ne sais pas qui tu es, moto invisible. Mais ce sifflet est la propriété de la police. Tu ne peux pas la prendre comme ça! Youpi! Une courbe de poids au lait! Toutes mèlent à gare! Pas de panique, toutes! Je viens te sauver! Surtout, reste au calme! Ça, c'est le contraire de calme! Reviens à ma clé! C'est promis, je vais te trouver une boîte à outils plus confortable! Je ne sais pas qui tu es, mais tu ne vas pas t'en sortir sans une amende! Je crois que j'ai tourné! Il faut arrêter cet engin et aider toutes! Tiens, regarde! La remorque élément de Maxwell fonctionne tous les deux avec une batterie. Elle est située sous ce panneau. Si on arrive à la débrancher, ça devrait tout arrêter. Essaye de freiner la remorque, DJ! Deux motos valent toujours mieux qu'il! J'ai trouvé la batterie, mais le panneau est verrouillé. Attends, j'ai une idée! Ricky à la rescousse! C'est parti! Aileron! Viseur! Cachette! Allez, boum! Allez, boum! Je l'ai eue! Bien joué! Oh là là, on pense carrément tout droit sur la veille de Maxwell! Eh, quoi? La prochaine fois, je piloterai un radiateur! Oh, tu m'as manqué! Voilà, mon sifflet! Tu as eu tort de me faire cette blague, motos invisibles! Quoi? Est-ce que tout va bien, les amis? Nom d'un guidon rouillé! Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, Maxwell. On servait de ton aimant et on s'est un petit peu emballé. Oh, c'est dur de résister, pas vrai? Parfois, quand personne ne regarde, je déplace des poubelles avec pour m'amuser. Surtout, ne le répétez pas! On aurait dû faire plus attention. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir une autre chance? On doit finir de ramasser du métal pour... Romp! Allez, vroom! Voilà, les enfants, c'est terminé. Bon, alors, êtes-vous prêts à y aller? Est-ce que tu veux le mettre en route, Rekki? Allez, vite, ils devraient déjà être là! Ça y est, c'est lui! Non, c'est DJ. Salut! Alors, tu l'as reçu? Non, Don devrait bientôt arriver avec. Ah bon? On attend quelque chose? Je croyais qu'on s'amusait juste à tourner autour de la boîte aux lettres. Loop, tu te souviens pas? J'ai collectionné 500 boîtes de céréales sâmes d'acier. Du coup, je vais recevoir un jouet de sauvetage comme cadeau surprise. Wow! T'as dû manger une telle de céréales. Bonjour, les enfants. Ça y est, voilà mon cadeau. Bonjour, papa. Comment ça va, mon grand? Monsieur Opla, on attend un colis très important. Est-ce que vous l'avez? Oh, tu parles de ce colis très important? Wow! Attendez, c'est pas celui-là. Non, là. Oui. Où est-ce que je l'ai mis, déjà? Ah, voilà. Ha ha! Wow! Oups! Désolé, les enfants, c'est pas ça non plus. C'est la bagaille aujourd'hui. J'ai un tas de choses à livrer. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est peut-être ça. Ha ha! Je le tiens. C'est écrit dessus. Zoom! Ça doit être toi, Rikki, non? Merci, monsieur Opla. Tout le plaisir est pour moi, tu sais. Et tu connais notre slogan, hein? Jamais d'erreur dans la distribution. Allez, je vous laisse, les enfants. Je dois continuer ma tournée. Par tous les temps, par tous les vents. Bon, pas pour y'a un mètre de neige quand même, hein? Et par tous les temps, par tous les vents. Oh, c'est extraordinaire, Rikki! Alors, qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Oui, montre un disque qui est à l'intérieur. Oh, c'est fabuleux! Attendez. Mais non, il n'y a rien de fabuleux. Une seconde, il y a un bouton. Une rampe de sauvetage, mais c'est génial! C'est pas n'importe quelle rampe de sauvetage. Regarde, on peut la régler sur trois positions différentes. Waouh! Broum-tastic! C'est incroyable! On dirait qu'elle a été conçue pour pouvoir faire des super sauts. Tu sais, comme quand on veut atteindre des zones en hauteur pour... Secourir d'autres motos! C'est génial comme cadeau, j'arrive pas à y croire. Ensuite, il suffit d'appuyer sur ce bouton rouge... Et on la replie en un clin d'œil. Quelque part dans la ville, une moto a besoin d'aide. Et c'est nous qui allons la secourir. Avec cette rampe gonflable, on va pouvoir aider plein de monde. Trop bien, c'est fantastique! Oui, tout ça reste douce! Oh, mais c'est pas vrai! Oh, non, mais non, mais non, mais non! Oh! Ricky! Loop! DJ! Vous êtes où, les enfants? Je vous ai donné le mauvais colis, vous m'entendez? C'est celui-là, ton colis, Ricky! Oh, mais qu'est-ce que t'as fichu, mon vieux! On a dit, jamais d'erreur dans la distribution. Et tu nous fais quoi? Une erreur dans la distribution! Oh, je dois retrouver Ricky et récupérer l'autre colis! Il faut qu'on repère une moto à sauver. Zoom, cam, action! Je ne vois personne qui a besoin d'être sauvé. Il y a un pneu coincé sur un lampadaire. Alors, on va aller sauver ça! Accroche-toi, petit pneu! Ricky va te secourir! Pour commencer, je vais mettre la ronde sur la position la plus basse, histoire de m'habituer. Prêt? Attention les yeux! Tout va bien, Ricky? Ouais, vroomtastic, DJ! J'imaginais pas que ça rebondirait autant. Il a raison! Oh, comment ça rebondit! Il faut que tu t'entraînes un peu, c'est tout. Excellente idée, DJ! Et la meilleure façon de s'entraîner, c'est de trouver quelqu'un à sauver. Suivez-moi! Oh, Ricky! 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 Regarde! Buster a perdu son ballon! Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut pour l'aider. Je vais mettre la ronde en position 2. T'inquiète pas, Buster, je monte juste de tout. Voyons si cette fois, j'arrive à sauter sans rebondir. Ricky! À la rescousse! Oh! 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 Non, c'est Sergent Doudou qui est coincé. Tu vas bien, Ricky? Ça a l'air dur d'utiliser cette rampe. Oui, ça va. J'ai le contrôle de la situation. Le ballon! On l'attrape et on le rend à Buster. Oh, c'est pas vrai, aidez-moi! Je l'arrive, Sergent Doudou. Tu ferais mieux de le laisser descendre tout seul, Buster. T'arriveras jamais tout en haut et c'est dangereux. Ah, c'est bon, je suis là, Sergent Doudou. Non! Oh non! Moto coincé, je répète! Moto coincé, j'ai besoin d'aide! Oh, Buster! Qu'est-ce que j'avais dit? Mais jamais on m'écoute! Ici, Jean Bunker, hanker les Zooms. Vous recevez? Nous avons un code d'urgence 397 au parc Wilford. Les affaires reprennent. Est-ce que tu es prête, Hélène? Moto secouriste, Hélène, Zoom, au rapport. Prête à partir. Dommage que je n'ai pas reçu ma nouvelle rampe. Elle était censée arriver aujourd'hui. Ah ben si, la voilà! Ça tombe bien, ce sera parfait pour la mission d'aujourd'hui. Hank et Hélène, mon petit-fils s'est coincé sur la falaise. Et d'après la loi, nous devons faire notre maximum... Maximum pour secourir la moto en danger en employant tous les moyens à notre disposition. Exact! Buster Bunker est un futur agent de police. Ne vous en faites pas, on a l'outil idéal pour faire ça. Ils ne vont pas en croire leurs yeux. Je m'attendais à autre chose. C'est ça, les nouvelles rampes de sauvetage? Ben moi, je trouve ça très bizarre. Pourquoi elle a un autocollant somme d'acier? J'avoue que je suis très surpris. Une surprise? Mais oui, c'est le cadeau surprise de Ricky. Celui qui l'a gagné avec toutes ses boîtes de céréales. Tu penses que tu pourrais t'en servir? J'avais un tremplin de ce genre quand j'étais petit. J'étais trop fort à ce jeu. Mais j'étais trois fois moins gros à l'époque. Reculez! Ne restez pas à côté! Et voilà, je l'ai cassé. Je suis trop grand pour jouer avec ce genre de choses. Ça y est, vous allez pouvoir me sauver maintenant? Oui, bien entendu. Une fois que j'aurai trouvé comment faire. Il veut pas se faire attraper ou quoi? Ricky! Ce colis n'était pas pour toi. Je devais le donner à ton père. Hein? Attends, mais ça veut dire que... C'est pas le cadeau surprise. C'est une véritable rampe de sauvetage. Et mon père doit sûrement en avoir besoin. Exactement. Vous avez tout compris, les enfants. Scoutio, TJ, occupez-vous du ballon. Loupe avec moi. Papa? C'est pas ton père qui sauve les autres normalement? Je suis désolé, papa. C'est moi qui ai ta rampe. Il est au courant, Ricky. J'ai compris toute seule ce qui s'est passé et je leur ai tout expliqué. Bon, ben, comme j'ai la rampe, je devrais peut-être m'en servir pour aller chercher Popeye Buster. Non, sans entraînement, tu ne feras que rebondir dessus, Ricky. Oh oui, c'est clair. On a fait un diévol plané tout à l'heure. T'en fais pas, maman. Je viens d'avoir une autre idée. Oh, je peux pas regarder. Mais je peux pas ne pas regarder. Bon, ben, je vais faire les deux. Ricky, tu es sûr de toi, mon grand? Donne-lui sa chance, Hank. Tu es prêt, mon chéri? Prêt à y aller, maman. Ce n'est pas assez haut. Ricky à la réponse. C'est parti. Aileron. Viseur. Gadgette. Allez, boum. Je vais le pousser plus haut. Oh non, ce ralenti, là. Bien joué, mon grand. Oui. Tu peux descendre maintenant. Hank Zoom à la rescousse. Ah, ben, enfin. Monte, Buster. Je vais te redescendre avec Sergent Doudou. Oui. Merci. Et voici ton ballon. Enfin, si Scuccio et DJ arrivent à l'attraper. Tel père, tel fils. On est fait du même acier, tes deux. Ce sera une grande moto secouriste un jour. Désolée pour ton cadeau surprise. Ce tremplin n'était pas fait pour une grosse moto comme moi. Bah, c'est pas grave. Tu m'aideras à manger 500 autres boîtes de céréales. J'espère que tu aimes ça. Allez, c'est parti. On lâche les freins et on accéléra le front. Allez, vroum. Les deux, j'en ai mis. Bien joué. Vroum, d'astille. Allez, les gaz. Le dernier arrivé est une moto russe. Gentille, les pizzas, ça a bougé. Ne me lâchez pas, les copines. Restez avec moi. Il a besoin d'aide. J'arrive, Blip. C'est que des boîtes vides. Blip, ne me dis pas que t'as encore oublié de mettre les pizzas dans les boîtes. Non, j'étais juste en train de m'entraîner. Eh oui, j'ai oublié de mettre les pizzas dans les boîtes. Ah bon ? Et tu t'entraînes pour quoi ? Ce soir, il y a le championnat de motoball à la télé. Il y a plein de gens qui vont commander des pizzas en même temps. Je dois être au top. C'est l'occasion idéale de battre le record. Quel record ? Ben, le record du nombre de pizzas livrées en un soir, sans un seul retard. Il va falloir aller trois fois plus vite que d'habitude, piloter trois fois mieux et avoir de la... quatre fromages. Waouh ! Et qui détient le record ? J'y crois pas, c'est papa ? Ouais, c'est bien moi. Et si quelqu'un doit battre mon record ce soir, j'espère vraiment que ce sera toi, Blip. Allez là-dedans, envoyez les pizzas. Et voilà, trois margaretas qui roulent. Laisse les roues absorber les trous et les cailloux, les pizzas suivront gentiment le mouvement. Oh, j'arriverai jamais à être aussi bon que toi, papa. Mais bien sûr que si, Blip. Tu crois que je suis devenu bon comme ça par magie ? Non, je me suis entraîné. Il n'y a pas de secret. Plus on s'entraîne et plus on devient bon. Hé ! On pourrait t'aider à t'entraîner. C'est vrai ? Vous feriez ça pour moi ? Mais bien sûr, on va t'aider. Prêts, les amis ? Ouais ! Un pour tous, tout oublie ! Alors ça, c'est sympa ! C'est bon, prêts pour l'entraînement ? Tu as apporté des pizzas ? Désolé, je reviens dans deux secondes. Cette fois, je suis vraiment prêt. Tu dois livrer ta première pizza aux 17 rues du gyrophare. C'est où ça ? Non, ne me dites rien, je vais te trouver tout seul. 17 rues du gyrophare. Je connais, non ? Mais c'est chez toi, Blip. Oh ! Ah ouais, facile en plus, je connais un raccourci. Finalement, je vais peut-être y aller par la route. Ouf ! Et je fais quoi maintenant ? Livre la pizza, qu'est-ce que t'attends ? Mais c'est chez moi, ici. Et alors ? C'est juste pour s'entraîner. Livraison de pizza, mais c'est pas pour de vrai, c'est pour s'entraîner. De pizza, vous dites ? Loop ? Loop ? Comment ça, loop ? Je m'appelle Monsieur J'ai Très Faim. Où est ma quatre fromage ? C'est pénible à la fin, je vous ai pourtant dit que J'ai Très Faim à faim. Elle est là ? Comment je fais maintenant ? Et voilà, elle va être froide. Je ne veux pas d'une pizza froide. C'est plus Monsieur Grognon que Monsieur J'ai Très Faim. Attends ! Regarde, je te montre. Et voilà, Monsieur J'ai Très Faim. Je vous souhaite un bon appétit. Bon, ça ira pour cette fois. Désolé, grand frère. J'ai voulu jouer un client pénible pour t'entraîner. Et avec cette moustache qui me gratte, j'ai pas eu à me forcer. Allez, ne t'en fais pas, Bli. Ce n'était que la première livraison. Continue, il en reste encore deux. Ça y est, les voilà. C'est bon. Si tu veux battre le record détenu par ton père, il faut que tu sois prêt à faire n'importe quoi. C'est bon, je suis presque. Veuillez nous excuser. Je suis en train d'apprendre à mon bébé à traverser la rue. Bébé veut une glace. J'y arriverai jamais. Il m'empêche de passer. Tiens, regarde. C'est pas si difficile. T'as compris ? Non. Je trouve ça super difficile. T'en fais pas, tu vas t'améliorer puisque tu t'entraînes. Allez, viens. Il y en a une dernière. Tu dois déposer ta pizza devant la boîte aux lettres bleue. Sauf qu'il y a un gros problème. On est à la bonne adresse. Mais regarde, il n'y a que des boîtes aux lettres jaunes. Comment je vais faire ? Je vais quand même pas sonner à toutes les portes. Hein ? C'est celle-là, la bonne boîte. Mais... Mais elles se ressemblent toutes. Mais non, regarde bien. Oh, j'y crois pas. J'avais même pas vu. Et tu as terminé. Tu ne travailles plus levé. Qu'est-ce qui se passe ? T'as réussi à livrer toutes les pizzas ? Ben non, justement. C'est toi qui les as livrées. Oh. Euh... Oui, c'est pas faux. Bon, ben je dois retourner au travail. Mais plus tu t'entraîneras et plus tu... Sauf que je ne t'ai pas laissé t'entraîner. Pauvre Blipp. Oh. Regardez. Bienvenue à la finale du championnat de MotoBall. Ça y est, ça va commencer. Venez. Pauvre Blipp. Le grand match de MotoBall va bientôt commencer. Je sais, c'est pas grave. J'arriverai jamais à livrer assez de pizzas pour battre le record de mon père. Oh. Non, tu ne peux pas abandonner maintenant. C'est où ta première livraison ? Au garage. C'est Maxwell qui a commandé. Allez, on y va. Et... C'est bon, tu y es. Dépêche-toi. J'arriverai jamais à battre le record, je te dis. C'est sûr que tu ne risques pas d'y arriver si tu ne laissais pas. Livraison de pizzas. C'est ma cas de fromage. Je sais, je sais. Je suis en retard. Ça fait des années et des années que je commande des pizzas. Et c'est la première fois qu'on me livre aussi vite. Beau travail, Blipp. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Hé, les amis, j'ai une tonne de pizzas à livrer ce soir. Qui est avec moi ? On est tous avec toi. Un pour tous, tous pour Bli. Réki, vas-y, au revoir. Ça s'est passé. C'est pas ça. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Allez, c'est presque fini Il te reste plus qu'à distribuer celle-ci Oh non, les adresses se trouvent aux quatre coins de la ville Tu vas perdre trop de temps si tu passes par les routes Faut que je fasse du tout terrain ? Oui, c'est le seul moyen T'es justement une moto tout terrain, Blipp Tu pourrais y arriver les yeux fermés Rappelle-toi ce que ton père t'a dit N'aie pas peur de rouler sur les trous et les cailloux Et laisse les pizzas suivre le mouvement Pas de tomber Gentil, les pizzas, c'est ça, gentil Il n'y a aucune raison de tomber T'inquiète, je vais les prendre Non, continue, c'est bien Plus tu t'entraînes et plus tu deviens bon Tu vas y arriver, Blipp Ça y est, c'est bon T'as vu ça, Ricky ? J'y arrive Génial C'est pas trop tôt, vous en avez mis du temps Devinez qui vient de battre le record de livraison de pizza ? Brutastique ! Alors, la classe, non ? C'est incroyable, t'as réussi, Blipp Maintenant, c'est toi qui détient le record Oh, je savais que t'en avais dans le moteur Bravo, fiston, tel père, tel fils Merci de pas, mais j'y serais jamais arrivé sans l'aide de mes amis Ils auraient pas pu choisir une meilleure photo ? Oh non, c'est moi ça, je fais toujours ça quand je prends la pause Bien joué, gros, très